et salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en commentaire différé cette fois ci et on se retrouve sur interlagos une course que je vous avais déjà proposé samedi dernier avec le conte de léana je vais vous expliquer après pourquoi je reviens avec le conte de léana sur cette course là parce que c'était vraiment vraiment pas prévu du tout au départ je vais vous expliquer ça juste après parce qu'il va se passer énormément de choses dans cette course je pense que du premier jusqu'au dernier tour il va se passer des trucs c'est vraiment impressionnant donc alors peut-être que pendant les quelques premières secondes je vais pouvoir quand même vous expliquer deux trois trucs alors départ avec la mustang gt3 groupe 3 donc interlagos en groupe 3 je vous avais proposé donc cette course avec le conte de francky franco c'était il ya donc samedi dernier avec une stratégie absolument à l'ouest et hop là déjà on se positionne rapidement à l'extérieur on essaye de se positionner à l'extérieur pour lutter contre la nissan je reste à l'extérieur toujours pareil on est tous en rancé donc il ya des vrais rancés des faux rancés des vrais rambés des vrais rambés bon vous avez compris c'est le conte secondaire donc forcément il ya beaucoup de de niveaux qui ne sont pas vraiment représentatifs de ce qui a indiqué au départ sur sur la grille de départ donc je décroise avec l'espagnol je me positionne à l'intérieur j'arrive à rester à l'intérieur et je gagne une place supplémentaire alors là et on va arriver d'entrer sur les phases les plus chaudes de cette course et juste avant de revenir sur ça je m'excuse par avance pour ma grosse voix façon barry white hop là là je force un petit peu l'intérieur donc je lève le pied par fair play pour le relaisser passer le pilote porsche le tchèque je me positionne à l'intérieur j'ai celui refait l'intérieur sans trop de souci mais apparemment le fair play ben c'est pas forcément réciproque lui ne s'est pas trop gêné il ne m'a pas trop attendu c'est une bonne guerre si je puis dire c'est pas grave on laisse faire comme ça donc oui pour venir à ma grosse voix donc je suis désolé voie façon barry white je suis malade malade j'ai une voix un petit peu un peu de crooner bon voilà je suis désolé ça va être un peu ce qui je vais faire comme je peux mais on va on va couper de temps en temps pour laisser passer la course il y aura sûrement des phases où je ne parlerai pas et là on se retrouve à 4 5 2 francs alors même on va dire 4 3 et demi deux fronts l'italien hop allez est parti aux fraises nous avons aussi le tchèque qui est parti aussi un petit peu aux fraises et donc on se retrouve 15e derrière l'allemand et le néerlandais l'allemand qui a une pénalité de une seconde et demi je crois j'ai pas eu le temps de voir il est vraiment sur ma droite très très près de moi je suis dans la spi du néerlandais comme j'ai vu à quel point c'était chaud au départ j'ai décidé de pas non plus être trop trop viril j'essaie de me positionner le plus proprement possible et essayer de passer l'allemand chose que je vais faire mais vous allez voir qu'il va très rapidement récupérer alors pas très rapidement mais d'ici quelques temps récupérer sa place juste oui hop là voilà et là c'est là où ça a posé problème l'allemand qui m'a percuté et c'est ce que je disais quand je dis il va passer il va se passer beaucoup de choses dans la course ça va être souvent souvent ça et voilà donc je pense ça peut être un peu rigolo pour vous de regarder ce type de course là c'est pour moi j'ai été un petit peu agressif lors de la phase de déplacement j'ai quand même malgré tout encore une fois levé pied pour laisser passer éviter de me choper une pénalité l'objectif étant et là je vais essayer parce que là c'est il ya beaucoup trop de choses qui se passent à l'écran en même temps vous voyez le tchèque qui est revenu un malgré qui sont partis aux fraises tout à l'heure il est revenu de sa cueillette il se retrouve dans l'aspi de l'espagnol moi je me suis je suis dans son aspie j'essaie de me positionner à l'extérieur c'est très 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 compliqué il est rentré bien l'intérieur dans l'aspiration de l'espagnol encore une fois tandis que les néerlandais devant s'échappent donc là on est à 3 de front comme le tour précédent cette fois ci c'est moi qui me sens un petit peu obligé de lever le pied de toute façon c'est moi qui suis le plus mal placé petite poussette avec le tchèque vous ne voyez pas mais j'ai pris un petit rfp orange ce qui me semble complètement normal et je reste derrière le tchèque dans l'aspiration et vous allez voir que ce tchèque cet espagnol et ce néerlandais on va se les palucher pendant une grosse grosse partie de la course avec des moments on va dire un petit peu bien bref pour revenir au pourquoi du comment si jamais j'arrive à expliquer à l'origine cette vidéo ne devait pas être ne devait pas sortir je regarde non ça il va pas se passer grand chose pour moi donc cette vidéo ne faisait pas sortir mais malgré tout vous êtes pas sans savoir que j'ai deux comptes aujourd'hui le compte de l'ana et le mien le compte de lana était en cc avant le début de cette course et l'objectif pour moi c'est de faire monter ce compte de lana en s proposer des courses en délit a et b sur le compte de lana et garder les courses avec mon compte de francky franco avec les délits c ou les fia ça je vais expliquer à plusieurs reprises mais pour vous proposer des contenus sympas en délit a ou là et là on voit que c'est très 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 chaud le tchèque et l'espagnol sont pas chauds mais ils sont bouillants le tchèque est quand même faut reconnaître assez à ses limites dans ses manoeuvres là j'arrive à me positionner à l'intérieur de l'espagnol mais attendez non c'est pas c'est pas encore là que ça va partir en cacahuète c'est bientôt donc l'espagnol prend mon aspi il reste derrière moi il essaie de se positionner à l'extérieur moi je défends l'intérieur aussi bien que je peux et on conserve malgré tout notre 14e place là le français est revenu sur la piste je voulais éviter mais bon il était un fantôme donc on n'a pas pu faire autrement l'espagnol devant moi beaucoup d'espagnol dans cette course a une pénalité de deux secondes et là je me positionne à l'intérieur mais alors soit il m'a pas vu sur le radar soit il essaie de me tasser mais les petits coups de volant je les ai bien sentis quand j'étais en train de conduire donc ça a été assez compliqué avec cet espagnol là qui lui aussi a un pilotage on va dire légèrement viril et forcément vu que je suis derrière et que je suis un petit peu ralenti par tous mes comparses et tous mes adversaires du jour tous ceux qui sont derrière remonte assez rapidement c'est très compliqué de vous expliquer le pourquoi et l'espagnol qui lag et l'espagnol qui lag et ça c'est absolument insupportable il est pour rien le lag lag pas pour grand chose c'est très très compliqué donc on essaie de rester à l'extérieur j'attends la ligne droite c'est là où il se passe pas grand chose en général je reste à l'intérieur et là l'espagnol je me dis dans ma tête je me dis je l'attaque ou je l'attaque pas je l'attaque ou je l'attaque pas j'attaque ou je l'attaque pas parce qu'il a sa pénalité il a l'air un peu chaud bouillant il n'a pas l'air de vouloir forcément me laisser passer ce qui est normal c'est la course mais je pense qu'il peut me faire un coup de trafalgar et je me dis j'attaque j'attaque pas là je suis à l'intérieur et là je suis un petit peu embêté parce que je suis à l'intérieur de la stone si jamais je voulais faire l'extérieur je me tapais l'espagnol donc j'ai un petit peu mordu mais j'ai pas pris de pénalité je m'en suis pas trop mal sorti sur ce coup là je reste à l'intérieur et on voit que je crois que c'est l'espagnol qui est allé également au stand tandis que le néerlandais devant moi a écopé d'une pénalité de deux secondes il prend un mauvais une mauvaise trajectoire l'espagnol derrière allez me défonce il se prend deux secondes supplémentaires donc se retrouve à quatre secondes de pénalité le néerlandais devant une seconde et demi donc deux secondes ce qui fait que voilà si tout va bien je devrais réussir à me débarrasser d'eux et là voilà et là et là c'est le drame vous avez remarqué le comportement absolument somptueux du pilote mercedes qui a voulu éjecter l'espagnol c'était absolument dégueulasse bon bref j'en passe parce que franchement c'était absolument pitoyable je ne comprends pas je comprends pas certaines choses mais comme ça c'est un autre sujet oui donc pour revenir à ce que je vous disais sur le compte de léana donc rancé rancé l'objectif c'est de vous proposer malgré tout des courses sympas en délit a ou b et pour faire des courses sympas en délit a ou b il faut que le compte de léana remonte au moins en rangs de fair play minimum s avec 90 points 95 points idéalement ce serait 99 mais aujourd'hui à date c'est assez compliqué de remonter en termes de fair play quand on voit tout ce qui se passe sur la piste parce que même si vous essayez d'être propre malgré tout vous êtes de temps en temps un peu pénalisé donc voilà et je me suis dit je vais faire cette petite course en off en off ce n'était pas l'objectif de me faire cette course de la filmer en tout cas mais j'ai dit je vais la faire en off je vais me la mettre dans un coin et je vais rouler je vais rouler et je vais essayer de faire au moins une course pour remonter mon rang de fair play et vous savez très certainement qu'avec la fonction crête ou la fonction chair de la ps4 la fonction crée de la ps5 quand vous jouez vous avez la possibilité de récupérer une heure de replay avant c'est à dire sans que vous ayez enregistré quoi que ce soit votre console se met en mode enregistrement en loose day là et elle vous enregistre votre session et si vous avez fait un truc sympa vous dit tiens c'est l'occasion de le récupérer je récupère et là j'ai dit au vu de cette cour j'ai dit c'était pas prévu je dis je vais la récupérer et je vais essayer d'en faire un petit commentaire différent et là vous regardez ce qui est encore plus dégueulasse c'est absolument lamentable ce pilote allemand devant qui change de trajectoire au dernier moment parce que je vais le passer c'est absolument insupportable ce genre de comportement là il ralentit un peu fort jeu et je me prends une seconde de pénalité je soupçonne et je pense que certains ont compris le système moi je suis trop naïf et moi je suis dans j'ai vu dans le monde des bisounours ça je suis désolé mais je pense que certains ont bien compris le système de comment sont gérées les pénalités d'un grand tourisme sport c'est à dire que gt sport va te mettre une pénalité si tu tamponnes le cul de ton adversaire direct et je soupçonne l'allemand d'avoir levé le plié en plein milieu de la ligne droite et d'avoir freiné relativement tôt ou alors d'avoir un ralenti beaucoup plus tôt que prévu pour pour que je me prenne une pénalité et que je sois le premier à subir les dommages de cette séquence là d'ailleurs je reste derrière lui je suis clairement plus rapide que lui la rs01 est plus lente incontestablement mais je pense que ces pneus sont un petit peu fatigué aussi malgré tout je me dis bon il va s'arrêter au stand donc je vais le passer et c'est une bonne chose je me débarrasse enfin de ce on va dire de cet énergumène si je puis dire pour revenir au choix de la voiture également là vous voyez je suis avec la mustang donc j'étais 3 c'est un groupe 3 ce n'était pas l'objectif de faire de la perf l'objectif en priorité c'était de faire monter mon rente pilote parce que mon rente fair play pardon parce que comme je voulais expliquer je suis parti dans l'hypothèse le postulat que priorité au rente fair play après je ferai évoluer le rente pilote donc je dis bon je vais faire mon rente pilote mon rente fair play en priorité et on verra donc je suis parti dernier et je voulais laisser passer tous les énergumènes et voir s'il y avait possibilité de perdre une perf c'était l'occasion là en l'occurrence ben la course a été ce qu'elle a été mais voilà j'ai réussi malgré tout à faire un record et à enregistrer un truc qui visuellement je pense n'est pas trop mal au niveau stratégie excusez moi au niveau stratégie comment ça se passe la dernière fois quand j'avais fait la session j'avais fait une stratégie de merde il faut appeler un chat un chat j'étais parti en médium si un nom pardon j'étais parti entendre je m'étais arrêté au sixième tour j'avais passé les médiums pour faire un tour en médium et après repasser les temps la stratégie absolument à ne pas faire j'ai décidé de faire une autre stratégie avec cette gt3 et de tester autre chose d'un petit peu différent l'objectif pour moi c'était de partir en médium de faire au minimum sept tours en médium et de d'enquiller les six derniers tours en entendre puisque je sais que les temps n'ont pas une durée de vie supérieure à six tours tandis que sur ma gauche voilà le néerlandais lui m'attaque mais il est plus rapide que moi mes pneus sont un petit peu fatigué et j'avais comme objectif d'aller au stand donc il fallait absolument que je lève le pied pour pouvoir engouffrer dans la ligne des stands et on fait une petite page de pub et on revient de suite et voilà oui donc mon objectif c'était de rentrer au stand donc il a fallu que je lève le pied pour laisser passer le néerlandais sinon on passait tous les deux au tapis et c'était la catastrophe assurée pour revenir à cette mustang évidemment c'est loin d'être le meilleur compromis puisque pour moi la meilleure voiture enfin en tout cas la très bonne surprise sur cette course c'est la viper il y a une autre voiture je sais plus laquelle c'est qui est plutôt pas mal mais la viper je trouve qu'elle est super sympa il n'est pas impossible qu'on la revoie assez rapidement sur la chaîne donc retour avec les gommes tendres et on tombe à la neuvième place pardon je suis donc pas trop mal placé et les pneus tendres il va falloir quand même prendre un petit peu de temps mine de rien pour s'habituer parce que le changement de gomme fait que ça revient pas de suite il faut toujours au minimum un tour d'adaptation pour réussir à revenir pas trop trop mal en termes de pneumatique l'objectif pour moi évidemment c'est si je peux c'est remonter au maximum à grappiller le maximum de place mais c'est surtout 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 être le plus propre possible et vous allez voir que cette cette philosophie sera peut-être payante ou pas au terme de la course puisque voilà je vais être extrêmement prudent dans cette session là des freinages très très tôt pour éviter les contacts avec tous les adversaires puisque je me suis pris une pénalité d'une seconde tout à l'heure je me suis pris un ou deux rfp orange dans la gueule tout à l'heure donc il faut absolument que j'ai beaucoup de rfp vert pour pouvoir faire remonter mon rang de fair play donc j'ai réussi à faire l'intérieur à l'espagnol je m'échappe l'espagnol lui rentre au stand si je ne dis pas de bêtises voilà c'est ça donc cette pneumatique était sûrement mort c'est pour ça qu'il m'a laissé passer sans trop de difficultés je me positionne là très très proche en fait très proche alors je suis désolé il va falloir que vous me disiez quel est le drapeau du pilote numéro 7 en viper je ne sais pas ce que c'est ce drapeau c'est la première fois que je vois un drapeau de de cette couleur là c'est je sais pas on connaît pas inconnu au bataillon ouais donc l'objectif là je suis donc 4,5 secondes devant le pilote espagnol deux secondes derrière le pilote je ne sais pas quel drapeau on va dire le viper le pilote viper et l'objectif voilà c'est d'essayer de rouler assez proprement et d'essayer de se mettre en mode en mode calife et de tourner le plus fort possible pour remonter essayer de grappiller encore quelques places oui donc pour en revenir encore à cette mustang parce que j'ai décidément je vais pas réussir à tout dire elle est plutôt agréable agréable à conduire très coupleuse et plutôt stable je m'attendais pas moi j'ai toujours eu cette appréhension depuis les premiers grands tourisme premier du nom et c'est un peu l'appréhension que j'avais quand je conduisais la viper dans le premier grand tourisme chose que je vous ai contredite quand j'ai retesté la viper dans le grand tourisme sport je trouvais que les à l'époque les des propulsions américaines les grosses américaines étaient très très survivreuse et avait beaucoup de mal à tenir sur la piste et là je suis très 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 agréablement surpris je les trouve très très sain très agréable alors pas extrêmement performante en termes de vitesse de pointe ni de ligne droite mais franchement dans les cours ça passe plutôt pas mal du tout mais alors vraiment pas mal du tout tandis que là on regarde le chrono et mine de rien je commence à me rapprocher du pilote au drapeau voilà je sais pas on va dire tactical genius avec sa viper je suis à 6e derrière lui est ce que je vais réussir à attaquer alors par contre il défend son intérieur c'est très bien mais il défend très très tôt il défend très très tôt je pense qu'il s'est mis très tôt à l'intérieur ça lui fait perdre un petit peu de temps donc moi je réussis à plonger correctement j'essaie de manquer derrière lui je vois je plonge à l'intérieur et ça se passe pas trop mal ça se passe pas trop mal ça se passe pas trop mal je réussis à grappiller une 7e place j'utilise le plus de largeur de piste possible pour le gêner de manière on va dire licite éviter de faire le petit cochon et on continue on essaie de se rapprocher du pilote néerlandais à la place numéro 6 et on va voir si on va réussir à récupérer cette place voilà donc j'avais également encore autre chose à vous dire et quelque chose de très important je trouve très important pas très important mais je vais vous inviter à aller jeter un petit coup d'oeil vous savez que de temps en temps je fais des coups d'oeil des clins d'oeil une chaîne et là je vais refaire un clin d'oeil une chaîne que j'ai saluée il ya quelques temps de ça c'est la chaîne la cela c'est la chaîne pardon de motor seb qui a proposé alors date à laquelle j'enregistre cette vidéo il ya deux contenus de ce style sur sa chaîne je pense qu'entre temps il a dû en sortir de nouveau et peut-être qu'il y en a d'autres mais il a sorti une vidéo qui s'appelle sur le thème voitures et pop culture tous les pardon le lien est dans la description dans le descriptif de la vidéo est sûrement il a dû apparaître en haut à droite de la vidéo pour que vous allez jeter un petit coup d'oeil sinon allez voir le lien dans la description de la vidéo ce sont des vidéos qui ben là il a fait le donc voitures et pop culture il a fait il a parlé de kit k2000 et de christine et c'est des vidéos qui sont pas trop longues qui doivent durer six sept minutes quelque chose comme ça c'est super intéressant c'est super bien fait c'est documenté c'est bien argumenté je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil sur cette chaîne là il a alors toujours pas aujourd'hui cette vidéo doit être aux alentours de 200 abonnés et vu les contenus qu'ils proposent qui sont extrêmement sympa je trouve que c'est bien foutu sa chaîne il mérite largement plus que ses 200 abonnés franchement allez jeter un petit coup d'oeil c'est du très très bon vous m'en direz des nouvelles en tout cas je trouve que c'est vraiment pas mal du tout donc il nous reste deux tours et demi à parcourir je suis effectivement dans vraiment dans les échappements quasiment de la rcz et du pilote néerlandais on est vraiment très très proche l'un de l'autre tandis qu'avec le pilote au drapeau absolument inconnu je suis désolé dites moi sur le nom de ce drapeau ça m'intéresse parce que là je n'ai jamais vu un drapeau comme ça donc je reste derrière son aspie et je pense si je dis pas de bêtises et je pense pas en dire on va voir grosso merdo tout ce qui est tout ce qui fait le côté désagréable de de grand tourisme sport dans certaines attitudes et certains comportements et là c'est pas polyphonique et à blâmer je le répète encore une fois là c'est vraiment des pilotes et là tout ce qui s'est passé sur cette course d'ailleurs c'est vraiment la plupart c'est pas polyphonie c'est pas polyphonie c'est des pilotes qui sont des petits cochons il faut absolument pas blâmer polyphonie pour ce qui se passe en général sur certaines conditions de course c'est voilà ça c'est insupportable insupportable le gars qui freine au panneau 50 mètres plus tôt exprès pour qu'on lui percute et qu'on lui rentre dedans ça s'est passé tout à l'heure avec je sais plus quel pilote et là je me refais faire la même c'est absolument insupportable et dégueulasse voilà et là les gens qui disent polyphonie font de la merde avec leur jeu je suis désolé polyphonie font peut-être des choses qui sont pas terrible en termes de en termes de gestion des pénalités dans les pénalités trop sévère ou pas assez en fonction des cas peu importe mais les pilotes qui sont des ports les pilotes sont des ports c'est pas quand c'est pas polyphonie encore je vous ai déjà fait la remarque lors d'une session précédente c'était la dernière session d'ailleurs sur sur monza c'est pas polyphonie qui fait en sorte que les gens qui sont en train de jouer soit des cochons voilà c'est c'est les gens qui roulent comme des ports qui se décalent je suis loin d'être un bon conducteur loin d'être un bon pilote ça je vous confirme et je me certifie mais par contre ça des comportements voilà regardez alors il défend son intérieur je suis d'accord mais tu le défends trop tard tu le défends trop tard ne plonge pas au moment où je suis quasiment à ton niveau il fallait que tu le défends d'avant moi ça m'est arrivé plein de fois de me faire attaquer à l'intérieur comme ça et bien quand je vois qu'il est à l'intérieur je vais pas replonger pour le bloquer là pareil il me refait encore une fois la même vous pouvez le voir sur l'incrustation qui est en haut il replonge au dernier moment bon voilà c'est absolument lamentable des comportements comme ça normalement si je dis pas de bêtises il devrait être au pro voilà là il va normalement purger sa pénalité et ça devrait être enfin tranquille et voilà vu que l'appel j'ai sa pénalité donc moi j'ai bien j'ai levé carrément le pied en fait le fait de lever le pied ça m'a fait presque partir me faire faire une sortie et me prendre encore une autre pénalité ce qui fait qu'il revient assez rapidement puisque j'ai très mal négocié ce virage là voilà donc je trouve que c'est trop facile pour moi d'ailleurs je le fais souvent et donc je fais mon mea culpa je crache sur la gueule de polyphonie assez régulièrement et je vais sûrement continuer à le faire vous savez bien que grand tourisme sport va encore vivre pendant quelques semaines donc il va continuer à y avoir du contenu sur la chaîne sur grand tourisme sport avant que quand tourisme 7 arrive je vais sûrement continuer à rager de temps en temps parce que je vais avoir des gens qui fait je vais me faire pénaliser alors que je vais pas considérer que c'est juste etc mais avant de rager sur le jeu il va falloir quand même que tout un chacun moi le premier on se rende compte que on est tous malgré tout un petit peu responsable on a le jeu qu'on mérite j'ai envie de dire par moment j'ai fait quelques erreurs de temps en temps eux ont fait de grosses erreurs sur cette course là je trouve que je me suis fait pénaliser de temps en temps sévèrement je trouve que le comportement mon comportement n'a pas été très juste par moment mais je trouve surtout que il faut qu'on qu'on se regarde un peu dans une glace de temps en temps tous moi le premier et qu'on reconnaisse malgré tout que le jeu est bien on aime bien critiquer un jeu qu'on adore moi j'adore ce jeu et je le critique d'autant plus facilement parce que j'aime ce jeu que j'ai pas envie que ce jeu devienne un exutoire pour n'importe qui pour n'importe quoi donc je veux que ce soit un bon jeu et je suis content de ce jeu hormis les pénalités donc voilà je veux que je veux que je sois sois bon et je suis plutôt content de ce jeu j'étais très content de ce jeu pendant trois ans que sur le pendant lesquels je suis allé dessus et je veux que ça continue comme ça il faut qu'on se reprenne tous et qu'on essaie de malgré tout de d'avoir des comportements normaux là le comportement que j'ai vu sur cette course là c'était absolument lamentable inacceptable bref pour finir cette course donc la mustang à groupe 3 j'ai fini à une bonne sixième place malgré tout j'aurais pu faire mieux mais je me suis pris une pénalité et ça a été très compliqué pendant les trois quatre premiers tours avec les fous furieux qui avait devant moi mon rang de fair play est monté en b c'est plutôt assez sympa je trouve le rang de pilote bon reste ans et évidemment on va continuer à faire ce type de contenu avec le compte de léana il va en arriver tout plein sur la chaîne mais l'objectif évidemment c'est de faire monter ce rang en b et en s pour vous proposer des courses alternatives avec le compte de francky franco et avec un peu plus d'adversité et de level bien évidemment voilà les amis course imprévue mais avec beaucoup de choses je pense que visuellement ça a dû être assez sympa à regarder assez animé dites moi vous de votre côté si vous l'avez trouvé plutôt sympa moi personnellement à vivre j'ai ragé au volant mais j'ai trouvé que le contenu était plutôt fun il s'est passé des choses qui sont plutôt voilà rigolote et je pense qu'à voir ça a dû être pas trop dégueulasse non plus donc voilà dites moi ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus partager la chaîne autant que possible n'hésitez pas et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures salut à tous